Les Battle Force de Warhammer 40 000 ont baissé alors c'est que 10 euros mais c'est quand même 10 euros de moins Est ce que les Battle Force de Noël se sont pas si bien vendus que ça ? Je pense que oui parce que quand on enlève celle avec Angron par exemple ou la Votan qui était vraiment les plus rentables et il y avait presque plus de 100 euros je crois d'économie sur les deux, les autres se sont pas hyper bien vendus La tyrannie elle est partie mais moins vite que d'habitude puis quand elle est revenue elle est vraiment pas partie vite La Space Marine j'en parle même pas, la Cadia elle était pas non plus très très rentable Et donc du coup c'était 180 euros à cette époque et les Battle Force ratés Les Battle Force Orc et Custode sont tous les deux au même prix et elles sont à 170 euros prix Game Workshop en France en tout cas C'est vraiment pas mal du tout, j'en suis très content parce que du coup c'est bien Comme quoi finalement des fois les chiffres de vente ça aide Et donc du coup bah 170 euros c'était déjà cher pour les Battle Force Ca a peut-être été trop le cap à 180, ça a été le truc de trop Donc on se retrouve avec deux Battle Force à 170 euros Ce qui veut dire qu'on peut aussi espérer que les deux prochaines Battle Force Space Marine du KO soit à 170 euros Et donc du coup on va bien évidemment voir les prix de ça Les prix aussi en séparés parce que moi j'étais parti sur 175 Bon du coup c'est pas grand chose de plus on va le refaire et on va aussi le faire Pour les deux Combat Patrol qui d'ailleurs ça m'a marqué hier Mais au final on a été révélé le dimanche Avant la précommande le samedi d'après c'est quand même assez dingue Ils ont raté un peu l'article et tout Les codex ! Hier j'ai dit 42,50 mais je vis encore à l'année dernière 45 euros 45 euros pour le codex Orc en anglais ou en français bien évidemment Les éditions limitées comme d'hab uniquement en anglais Sauf si c'est dans une boîte de lancement Les... bah du coup la Battle Force 170 euros Les Combat Patrol n'augmentent pas Elles sont toujours à 125 ce qui est une bonne chose Les cartes techniques alors que le custode Orc c'est pareil 25 euros donc bon bah c'est pas... ça passe Datashit Orc 25 euros Les dés j'avais dit 32,50 je me suis envolé Non c'est vrai qu'ils ont arrêté de vendre des dés à 32,50 les 20 Parce qu'ils trouvaient que c'était trop cher Du coup maintenant ils vendent 23 euros les 16 Voilà donc en fait putain de temps je crois que tu avais un pack de 30 dés Et tout comme ça et au fur et à mesure du temps tu sais ils baissent Non je crois que c'était 25 parce que moi quand j'avais acheté mes des custodes en 8ème édition j'en avais eu 25 Et euh... oh non peut-être juste 20 je sais plus Enfin bref du coup ça baisse ça baisse 23 euros les 16 Le codex custod bah pareil 45 balles La Battle Force 170 La Patrouille 125 Les cartes 25 Les dés 23 Voilà voilà Ça on a pas les prix bien évidemment parce que c'est du Forge World Dabidaka on a pas le prix parce que c'est une édition limitée Si jamais ça vous intéresse The Dead King... ouais The Dead Kingdom 25 euros il est en dur et euh... les enfants de techlist Toujours que en anglais il n'y a pas en français malheureusement 13 euros 50 en souple Donc du coup bah je vous ai ouvert un petit peu les deux pages Pour aller voir et regarder les tarifs de ce que ça peut donner On est sur un Stompa à 110 euros On a un truck mais c'est pas ça qui va arriver en premier je crois Euh... on a... on a pas ça Là non plus Là non plus Bah je le fais en... en direct parce que j'ai... j'ai oublié de... de le faire en avance Et puis j'aime bien faire tout côté On a 10 boys 42.5 On a un truck 42.5 On a euh... 20 lutas Alors il faut les trouver ils sont juste ici Les Burner Boys et les lutas c'est la même chose Euh... 30... euh... 31.5 Plus encore 31.5 Elle commence à être bien rentable cette boîte Et avec ça on a eh bien le chef Euh... le nouveau mec Donc du coup j'ai tout compté Le nouveau mec qui pour moi euh... ferait à peu près le prix d'un boss dresseur Même si il paraît un peu plus gros un peu de trucs et tout ça Je le vois pas vraiment trop plus cher que ça Parce que ça reste un perso standard Euh... non nommé Donc euh... là c'est nommé Il y a la taxe nommée Euh... ah lui tu me diras Mais euh... ouais Ou au pire aller 34 On va dire 34 Pour être vraiment pessimiste Parce que c'est le prix du nouveau Terminator euh... Space Marine Donc plus 34 On est à 292€ prix Game Warshop à l'intérieur Elle fait 170€ Donc ça fait 122€ d'économie Pour la Battle Force Orc Ce qui est pas mal Euh... ça fait le stomp pas gratuit Et 12€ de rab sur ce que vous voulez Euh... c'est à dire bah voilà Les Burnaboyz c'est 32,50€ Ça fait 20€ les Burnaboyz Tout le reste vous le payez pre-games Et euh... et le stomp pas gratos Et ça euh... 12€ de réduction là-dessus 20€ c'est 50€ Attention il y a 50€ Donc ce qui est pas mal du tout Euh... la... patrouille La patrouille bon moi je l'aime moins Mais je l'aime moins parce que en fait euh... Je l'aime pas parce que je peux pas l'acheter Donc c'est... c'est un poil subjectif Euh... un gros poil subjectif Même à l'intérieur on va avoir du coup C'est qui le perso déjà j'ai oublié Ah oui c'est lui Euh... on va avoir du coup Une boîte de Squigli à 55€ On va avoir deux boîtes de Boyz Alpager à 45€ Ça fait 90 les deux On est déjà à 145 On a déjà gagné 20€ Et euh... donc du coup ça fait euh... Bah le perso qu'on va avoir en gratuit Et 20€ de réduction sur autre chose Et le perso qu'on a il fait 32,50€ On est à 177,50€ Ce qui est pas si mal euh... Je vais essayer juste de regarder euh... Parce que du coup j'avais marqué euh... Sur mon dock là euh... Euh... les orcs... Ah oui non j'ai pas mis l'ancienne Dommage Ah non si euh... Non non j'ai pas mis l'ancienne Désolé Donc tant pis Euh... 177,50€ C'est quand même moins hein... Je présume que euh... avant Mais bon euh... Ça reste pas trop trop mal Du coup ça fait précisément 52,50€ d'économie Voilà donc vous avez euh... Tout tout un paquet de de Boyz Alpager gratuits Ou alors vous pouvez voir que vous avez ça à 2,50€ si vous payez le reste Voilà c'est pas incroyable Avant on avait au moins à chaque fois une unité complète euh... offerte Voir un peu plus Malheureusement c'est plus trop euh... plus trop le cas On est loin de l'époque où on avait un start collecting euh... Le seraphon à 65€ euh... avec euh... non euh... ah oui oui c'était euh... Ouais c'était 60... euh... il y avait le seraphon ça ça marchait Parce que le carnosaure était à 60€ je crois Et c'était pire encore c'était le euh... le start collecting euh... 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 Skeleton là avec du coup euh... 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 le mortark là qui fait euh... La boîte de mortark qui fait les 3 mortarks différents Qui était à 65 là où la figurine je crois qui était à 66 toute seule Enfin c'était moins cher avec plus de figurines que euh... Que sa version euh... Que sa version euh... 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 toute seule c'était assez rigolo On est loin de cette époque Et donc du coup pour euh... la custo Bah la custo ça va aller quand même assez vite On a deux boîtes de motos ça fait 100 boules Euh... on a euh... deux boîtes d'Alarus... On a une seule boîte hein... deux warden Ouais une seule boîte de warden Donc euh... deux boîtes de motos 100... euh... 150 avec les warden On rajoute 90€ c'est ça De euh... 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 De euh... de euh... de terminator Enfin de Dalarus Et il reste du coup bah plus que le perso Qui euh... bah voilà on va le prendre à... Bah j'ai envie de le prendre à 34 comme l'autre Au moins c'est c'est bon on a qu'à dire que c'est la nouvelle euh... Le nouveau tarif pour les persos Allez 34€ 264€... ouh 104€ d'économie Ou alors 100 euh... Bah si jamais c'est 32,50 Au lieu de 34 ça fait juste 1,50€ de moins Donc ça ferait 172,50€ d'économie C'est ça ? Oui c'est ça Donc c'est pas mal 104€ ou au moins au minimum 102,50€ d'économie Pour euh... la Battleforce custode Et elle est quand même euh... elle est vénère hein Moi pour le coup je la trouve vraiment très très bien Je l'ai déjà dit hier mais je vous le répète Pour commencer le custo c'est euh... très 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 bonne à faire Et donc du coup bah la patrouille Qui bah pour une fois est euh... vraiment vraiment une patrouille custo Et surtout une euh... une truc bien plus rentable que celle d'avant Je trouve enfin je... je sais plus trop mais euh... Je la trouve plus rentable A l'intérieur on va avoir du coup une boîte d'Alarus Attends je vais le dire d'avance Une Alarus Ah non attends euh... ah non si si ouf j'ai cru qu'il y avait deux Une boîte d'Alarus, une boîte de normaux, une boîte de warden et euh... Le champion des lames Donc une boîte d'Alarus 45€ Une boîte de normaux 50€ Une boîte de warden 50€ Le champion des lames 32,50 177,50 Ah bah bon finalement on est toujours dans les mêmes tarifs hein C'est à peu près toujours la même chose euh... Au niveau des... des patrouilles comme ça C'était le... le prix qu'on a sur la nouvelle SMC Je crois qu'on était à 170 tout rond Tout comme ça Donc c'est un poil dommage Euh... on a 52,50€ d'économie Donc là pour le coup on rentre dans un truc où T'as euh... bah au moins soit une boîte de custo standard Soit une boîte de warden euh... gratuite et 2,50€ de rab Euh... donc c'est... ça va C'est euh... c'est euh... c'est un petit peu mieux Et on est plus dans l'habitude de la patrouille Même si juste 2,50€ de rab C'est pas incroyable Mais une boîte c'est quand même bien Et quelqu'un a dit hier en commentaire Il a tout à fait raison Que cette euh... patrouille va oblitérer les autres dans le format Et effectivement quand tu dis que tu peux la comparer euh... dans un format équilibré Contre euh... 5 terminator Un capi terminator Un archiviste terminator Et 5 infernus Tu te dis wow ! Les Space Marines sont dans de beaux droits Euh... donc ouais c'est effectivement elle va un peu la défoncer Et euh... toute dernière chose Parce que vous étiez plusieurs à m'avoir fait euh... noter Parce que moi ça fait longtemps que je regarde plus trop les vidéos Mais on voit à l'intérieur euh... de euh... de ces euh... de ces vidéos un petit peu Qu'est ce que c'est qu'il y a euh... ou quoi Alors du coup c'est dit dans l'article qu'on a 4 détachements pour les custodes C'est pas énorme Et on va avoir du coup euh... bah non ils sont là voilà On a le détachement euh... Talon of the Emperor Shield Host Euh... Null Maiden Vigil Auric Champion Ah peut-être que les Vigil là euh... ça a peut-être rapport avec les euh... Avec les Sœurs de Bataille je sais pas trop Euh... les Sœurs du Silence pardon Les Sœurs du Silence sont toujours dedans On a toujours Aléa qui est ici On a les Prosecutors, Vigilitor, Witchseeker parlement On a l'Anathema Psychano-Rino donc il est toujours là Landredor, je crois qu'on perd rien hein Euh... Contemptor Vénérable Ah bah lui pourquoi ils le mettent encore alors qu'il est le plus achetable Après tu peux acheter la version Viserési du Contemptor Parce que celle qui est donnée là-dedans Elle est euh... plus vendue Et du coup j'espère qu'ils se mettent à jour parce que... Bah c'est-à-dire que si jamais tu dois acheter la version Viserési Qui est quand même la plus chère que l'autre Parce que l'ancienne en fait c'était un Easy to Build Avec deux options T'avais soit le euh... canon d'assaut Keres Soit le Multifuseur Et donc du coup j'espère qu'ils vont donner plus d'options Parce que bah après tout ça reste un Contemptor Et s'il y avait aussi peu d'options avant C'était uniquement parce qu'il y avait euh... le le kit qui était avec deux options J'espère qu'ils vont le changer pour ça Même si j'y crois pas trop Euh... ça les Alarus Le Warden Le Custodian Guard Aleia Le Knight Centura Valerian Donc ça c'est le nouveau je présume Euh... Blade Champion il est déjà là Cheat Captain sur Motojet Normal et Anthotor Et Trajan Valoris Bah on perd rien du côté euh... des Custod Et pour les Orcs on va avoir Un, deux, trois, quatre, cinq, six détachements Un détachement Marais Verte C'est quand même assez intéressant Un détachement Bully Boys Ou Bulby Boys Ou Bulby Boys Je sais pas trop Euh... qui pourrait être assez peut-être marrant Euh... Dread Mecho Donc c'est peut-être genre une foule mecha Avec que des Dreads, des boîtes qui tuent et tout ça Ça pourrait être aussi marrant Le Cube de la Vitesse Ça c'est bien Euh... La Big Euh... Orc Non avec un H Euh... Y'a pas assez de lettres J'ai cru que c'était Da Big Pfff J'sais pas... Horn La Grosse Corne peut-être Je sais pas Et euh... Une Wag Orc Je présume Ou la Wa-Horde À avoir un petit peu Euh... Assez marrant On a toujours Gazgul Les Boss de Guerre en méga armure et à pied La Def qui est là Le Big Mec en méga armure Le Big Mec tout court Le Mec Le Big Mec avec Shock Attack Gun Donc du coup bah il... Parce qu'il y a deux figurines différentes Elle fusionne pas Le... La Tata Shit Euh... Le Beast Boss Le Beast Boss sur ce qui est Gozor Le Pain Boss Le Pain Boy Le Weird Boy Le... Euh... Weird Boy Ah oui je sais même plus qu'est-ce que c'est Des fois j'ai du mal avec les trucs en anglais Euh... Toujours Scrap Bag On a Zog Drug aussi Euh... Le Boss Necrote il est là Les Boys Les Beast Naga Boys Les Catching et Nobs J'crois pas qu'on perd deux trucs hein Burner, Storm Boys Ah oui c'est bon vous voyez tout Euh... Toc 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 Les Flash Gids, les Lootas, les Commando J'crois qu'on perd rien hein Euh... Le Kill A15 Le Death Copter Le Kill A15 c'est les Boats qui tuent hein Meck Guns Les Squak Biggy Le... 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 Les... Tous les véhicules sont là Euh... Le Burn A Boomer Le Daka Jet, le Blas Mabouber On perd pas d'avion Morkanok, Korkanok La Kill Rig La Hunt Rig Le Stompa Et... Euh... C'est le décor ça non ? Je crois que c'est le décor Donc on perd rien je crois Euh... Je crois qu'on... Je crois bien qu'on perd rien Et du coup bah au final Euh... C'est Big Mac le nouveau perso Je présume Et... Et c'est pas le Big Mac en méga armure hein Si, je sais pas Euh... Je crois que ça doit juste être le Big Mac Ou juste Mec peut-être Euh... Où est-ce qu'il dit euh... Ouais c'est le Orc Big Mac Donc voilà c'est la... C'est la seule euh... Nouvelle unité Voilà voilà Donc vous savez tout pour ces petites précommandes Merci beaucoup de voir regarder cette vidéo Je vous invite bien évidemment à acheter les Battle Force sur Welland Euh... Quand ça arrivera Il y a de fortes chances que ça soit que moins 10% effectivement Ce qui équivaut à peu près à moins 20% euh... Français Après bon il y a les frais de port et tout Donc ça... Ça sera pas extrêmement rentable si vous prenez que ça Mais si vous avez autre chose à prendre Moi par exemple j'ai à l'arrière à prendre en ce moment Et bien du coup là Ça vous devient tout de suite plus rentable Mais effectivement quand... C'est un peu dommage Ils font que moins 10% Mais c'est parce que... Enfin... Après c'est le commerce Ils ont un petit peu raison Ça part tellement vite Que du coup euh... Même à moins 10% Ils ont... Ils ont bien... Ils ont bien raison de faire ça Euh... Mais voilà Donc ça sera pas rentable si vous voulez que la Battle Force Mais euh... Si jamais vous voulez autre chose avec Que vous coupler les commandes De toute façon Welland C'est déjà bien rentable à partir de... Je crois euh... À partir de 85€ prix Games Euh... Donc si jamais tu achetais sur le prix Games T'es le truc le plus rentable euh... En Europe en tout cas c'est Welland Et plus tu montes plus ça va Et donc du coup euh... Quand c'est moins 20% hein... Vous prenez pas ça Si jamais y'a pas de... De reduc parce que c'est des trucs VPC et autres Mais du coup si vous devez acheter autre chose avec Je pense que vous serez Pas mal Enfin bref c'est vous qui voyez Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo Je vous dis euh... A tout à l'heure pour les news du lundi Tchao tchao !